Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette seconde partie du webinaire Wikidata et Glam. On est très heureux de vous accueillir pour la seconde fois après le jeudi 3 juin. On se retrouve aujourd'hui en fait pour une suite qui sera particulièrement dédiée au musée et aux bibliothèques par exemple. Donc c'est un webinaire qui est consacré aux alignements de vocabulaire, thèses de russe et de données en général dans le cadre du web sémantique. Donc on a eu la chance déjà d'avoir beaucoup de retours la semaine dernière. Vous étiez plus d'une centaine en fait à partager cette journée avec nous avec un chat particulièrement actif. Donc on espère la même chose de votre part aujourd'hui. On vous invite évidemment à poser toutes vos questions sur le chat directement. On se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à coller les intervenants si vous pouvez. L'idée c'est vraiment qu'on favorise les échanges sur le chat pour que la journée soit plus fluide et donc il faut vraiment ne pas hésiter à dès que vous avez un doute ou une question à les poser. En général on organisera un temps à la fin de chaque intervention pour répondre à toutes ces questions-là. L'après-midi sera consacré à un atelier Open Refine par Nicolas Vigneron qui redémarrera à 14h pour se terminer à 16h. Je pense qu'on va pouvoir démarrer le programme et on va commencer. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Moissinac, maître de conférence Télécom Paris pour cette première intervention de la journée. Bonjour. Donc pour cette intervention je vais vous parler de CEM Jocon, d'un projet qui a été mené dans le cadre d'un projet plus vaste qui s'appelle Data et Musée. Donc je suis maître de conférence à Télécom Paris et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur des sujets autour du web sémantique et des représentations sémantiques des données. Alors l'objectif initial c'était pour le projet Data et Musée, on avait besoin de collecter des données de sources diverses, donc des données qui venaient de partenaires du projet qui pouvaient être des données de billetterie ou des données sur les collections, etc. Et des données qui venaient de l'extérieur. Donc dans les données qui pouvaient venir de l'extérieur, on a rapidement identifié la base Joconde. Et l'idée de départ c'était d'avoir des représentations sous forme de graphes des différentes données qu'on allait collecter. Donc on a travaillé sur la représentation sous forme de graphes de connaissances des données de la base Joconde avec l'idée d'interconnecter le graphe qu'on allait constituer comme ça avec d'autres graphes. Alors du coup, SEMJoconde c'est une partie d'un ensemble de graphes qui s'agrandit progressivement. Le choix qui a été fait, il y a différentes possibilités en matière de graphes, c'était d'utiliser du RDF. Et notre approche est régulièrement sur des projets, notre approche c'est d'avoir une approche rapide et simple qui est de travailler avec des identifiants et avec un ensemble de représentations qui soient internes et progressivement d'introduire des liens avec l'extérieur ou d'utiliser des propriétés définies à l'extérieur. Alors éventuellement, certaines propriétés évidentes, on utilise des choses connues, mais on ne fait pas un long travail d'analyse de toutes les possibilités pour choisir une possibilité. Et puis au bout de plusieurs mois, arriver à décider d'une représentation, l'idée ça a été plutôt de démarrer vite et puis après progressivement d'améliorer les choses et d'augmenter les liens qu'on pouvait avoir avec l'extérieur. L'idée qu'il y avait dans Data & Musée, c'est qu'en interconnectant les différentes données qu'on allait réunir, on pouvait envisager des services aux particuliers, des systèmes de recommandations, y compris pour le personnel des musées et monuments, des carnets de visites, etc. Un ensemble de choses qui pouvaient s'appuyer sur un jeu de données représenté comme ça, avec des liens entre les données. Alors, avant de rentrer en profondeur sur ce qui a été fait pour Joconde, il y a des travaux connexes. On a utilisé le même genre de représentation sur des œuvres des collections de Paris Musée. Paris Musée a publié une API qui permet de consulter par programme ces collections. Nous, dans les données collectées, on pouvait voir les 20 000 œuvres qui étaient les plus consultées sur leur site web. Et donc, on a fait une représentation similaire à celle que je vais vous présenter après pour ces 20 000 œuvres de Paris Musée. On a fait aussi des représentations. Donc, on a des représentations des sites dans lesquels sont des œuvres. Et on a les sites intéressants. On a aussi représenté les monuments du Centre des Monuments Nationaux sous front de Graff avec des liens avec les autres données. On a aussi travaillé sur des descriptions d'expositions. Et là aussi, il y a des liens qui se créent entre une exposition et puis des œuvres existantes ou des musées existants. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, je ne vais rien apprendre en citant des projets externes qui ont un lien et un intérêt pour tout ce qu'on peut faire. C'est la Fondation Getty avec un gros, gros travail qui a été fait sur expliquer les choix qu'ils ont faits pour la représentation. Donc là, on a une source très riche d'intérêts, mais en même temps relativement complexe. Donc, je pense que pour prendre en compte tout ce qu'ils ont proposé, ça ne permet pas de démarrer très vite sur un projet. Donc, c'est très intéressant, mais il y a un niveau de complexité qui est élevé, à mon avis. Bon, Europeana, Pop, l'API des collections de Paris Musée. Donc, tout ça, c'est des sources d'inspiration ou des sources de données. Et puis, les graphes de connaissances généralistes, DBpedia, Wikidata, évidemment, on va en parler aujourd'hui. Et puis, Iago, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui présente l'avantage d'avoir des données qui sont plus vérifiées, donc plus fiables. Pour donner un exemple des problèmes qu'on peut rencontrer, dans Joconde, on a plus de 13 000 œuvres de Rodin, et dans Europeana, il y en a 262, dans Wikidata, 269. J'ai mis ça pour répondre à la question, mais alors qu'il y a des gros projets qui existent, qui recensent un très grand nombre d'œuvres, pourquoi faire la traduction de la base Joconde ? Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans les autres bases et qu'on trouve dans cette base. Donc, il me semble que ça présente un intérêt de faire ce travail. Alors, dans la représentation JSON de la base Joconde, on a à chaque fois une référence unique qui va pouvoir nous servir derrière. On a le nom du ou des créateurs, un titre, un domaine ou un ou plusieurs domaines, une ou plusieurs techniques, un status. Donc, il me semble que dans ce champ-là, c'est savoir si l'œuvre est égarée, savoir où elle est conservée, des informations de ce genre. Une période, des dimensions et un lieu. Alors, il y a tout un travail. Alors, je n'ai pas pu être assisté la semaine dernière, donc je ne sais pas si ça vous a été présenté ou si ça va vous l'être aujourd'hui, mais un travail qui est fait dans le Wikiproject Vocabulaire Joconde, de faire un lien entre des valeurs des champs de la base Joconde et puis des entités de Wikidata. Donc, ce travail est fait avec une partie d'assistance, mais est largement fait. Vous pourrez peut-être me contredire ou préciser les choses que je vais dire. Et il y a une assistance avec des outils techniques, mais c'est validé à la main par des personnes. Donc, au moment où on a fait la première version de Joconde, vous avez un tableau de ce qui était déjà validé par rapport au nombre d'entités qui étaient présentes dans la base et du pourcentage de ce qui était couvert. L'intérêt pour nous, c'est qu'on a considéré que c'était une référence. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on pouvait tester les automatismes qu'on allait mettre en place et les valider sur les données de référence qui étaient déjà validées par des experts. Le modèle qu'on a choisi, il est basé sur C-Doc CRM. Alors, on voit que C-Doc est utilisé dans d'autres ensembles de données. Mais souvent, et c'est aussi notre cas, on en utilise une partie et puis on a des propriétés additionnelles qui correspondent à des choses qu'on veut décrire et dont on n'a pas trouvé la façon exacte de le décrire avec C-Doc. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais ça ressemble à ça, ce qu'on a utilisé. Je reviendrai peut-être sur ce schéma après. Donc, le processus, il consiste à créer trois identifiants uniques, donc trois URI pour chaque création, lister toutes les valeurs possibles des différents champs, normaliser les valeurs, compter le nombre de créations associées à chaque valeur. Ça, ça nous permet de voir quelles sont les valeurs les plus significatives qui couvrent le plus d'œuvres. Donc, on va considérer comme étant les valeurs des champs les plus importantes. Et puis là, pour chaque valeur, on va tenter de trouver un lien Wikidata, donc on va faire un alignement avec Wikidata pour chacune des valeurs. Alors, suivant les cas, la vérification, elle a été faite par un expert à la main ou relativement aux données de référence dont j'ai parlé tout à l'heure du projet Vocabulaire Joconde. Alors, pourquoi trois URI pour chaque création ? Parce qu'à droite, là, on voit l'événement de création qui est une entité avec ses propres propriétés. Donc, c'est là qu'il va y avoir une période, c'est là qu'il va y avoir éventuellement un lieu, enfin bon, voilà, un ensemble de propriétés spécifiques de l'acte de création. Une description ici en jaune qui est la description conceptuelle. Donc, c'est le titre, éventuellement un petit texte de description, c'est des éléments comme ça qui vont décrire la création. Et puis, une ou plusieurs instances physiques de la création et qui vont être décrits, par exemple, avec des dimensions, la technique utilisée, là où les techniques utilisées, et voilà, un ensemble d'informations comme ça. Donc, là, ce qui nous a paru évident comme façon de créer les identifiants uniques, les trois identifiants utilisés, c'est d'utiliser le champ REF de la base Joconde, qui, a priori, est un champ unique correspondant à chaque œuvre. Donc, là, on voit des exemples du URI qui ont été créés. Elles sont créées avec datamusée.givinsense.eu comme base. Donc, là, c'est un choix qui peut être critiquable. Cette base-là devrait être pérenne. Pour l'instant, on ne peut pas garantir qu'elle soit pérenne. Donc, ça, c'est une question sûrement qui va émerger. C'est comment on fait en sorte que, quand on crée un dataset, on utilise autant de possible des URI qui soient pérennes. Donc, partant d'un label, que ce soit le nom d'un créateur, que ce soit une technique, on produit les différentes variantes de ce label. Donc, des variantes simples en bas de casse. Voilà, on change la casse avec éventuellement le premier caractère de chacun des mots qui composent le label en majuscule. Et puis, pour bien fonctionner, pour mieux fonctionner sur les noms de personnes en particulier, de prendre le dernier mot et de le mettre en première place. Donc, ça, c'est typiquement le fait de faire ces variantes, c'est heuristique. C'est qu'on a constaté qu'on obtenait plus de résultats et de meilleurs résultats en faisant ces petits traitements avec les différentes variantes du label. Après, on utilise une requête Sparkle qui utilise le service de recherche de Wikidata et en y ajoutant un type pour les entités. Donc, on verra des exemples juste après. Si on a seulement une réponse, seulement un lien qui est proposé comme résultat de la requête, on considère que c'est bon, qu'il nous convient. S'il y en a plusieurs, on accepte si on a une correspondance exacte entre ce qui a été proposé comme résultat de recherche et le label en minuscule. Et puis, sinon, on ne garde rien. Alors là, on est en train de travailler pour affiner un peu cet algorithme de sélection, mais on voit bien que là, c'est un algorithme simple, mais on va voir qu'il donne quand même des résultats intéressants. Donc, on travaille à améliorer le traitement qu'on fait quand on a plusieurs réponses fournies par le résultat de la requête et qu'on veut sélectionner la bonne réponse. Donc là, j'ai mis un petit exemple sur les différentes variantes pour Léonard de Vinci. Enfin, je ne pense pas que Léonard de Vinci, je ne suis pas sûr, mais que Léonard de Vinci soit dans Joconde, mais l'exemple est parlant. Donc, on peut utiliser différents types associés à la requête qu'on va faire pour limiter le champ des réponses qu'on va obtenir. Sur les techniques, on a constaté que dans Joconde, il y a 9697 termes utilisés et les 100 termes les plus utilisés couvrent plus de 88% des créations. Les types Wikidata qu'on a considérés comme utiles, c'est artistique technique et painting material. Avec ça, sur les 100 termes les plus utilisés, on a obtenu 45 correspondances, donc une couverture de 43% des créations. Sur les créateurs, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a pas loin de 17% des créations qui n'ont pas de créateurs définis, pas loin de 11% qui ont un créateur défini comme anonyme et puis pour les autres, ceux qui sont identifiés, on s'est intéressé plus particulièrement à ceux qui ont plus de 10 créations. De telle sorte que en s'intéressant plus particulièrement à ceux-là, on a déjà une bonne couverture des créations qui figurent dans la base. Les liens qui étaient déjà validés dans le vocabulaire Joconde, il y en avait 2560 au moment où on a fait ça, et dont 1325 correspondaient à ceux qui nous intéressent, donc ceux qui ont plus de 10 créations dans la base Joconde. Et sur ces 1325, on en a trouvé par notre algorithme 1180 et on a pu vérifier qu'il y en avait 1177 qui étaient bons. Donc on voit que l'algorithme n'est évidemment pas parfait, mais il nous permet d'obtenir des résultats intéressants et une couverture intéressante des créations de la base. C'est encore des chiffres sur la précision, donc on a une très bonne précision. Et puis il y a un rappel qui est moins bon, mais qui est pas mal. On arrive à trouver un nombre intéressant d'éléments sur les créateurs. Sur les musées et autres sites présents dans la base, donc là on s'est intéressé les sites avec plus de 100 créations qui correspondent à une couverture de plus de 98% des créations de la base. Donc là, la couverture est très bonne. Et sur les 304 sites concernés, notre algorithme en a trouvé 155. On en a vérifié à la main la moitié. Sur cette moitié-là, il y avait 100% des sites qui étaient correctement trouvés. Aujourd'hui, je pense que comme il y a beaucoup plus de sites qui ont été traités à la main dans le projet vocabulaire joconde. Je pense que du coup, là aussi, on pourrait compléter largement ça. Les données qui ont été créées ont été publiées. Elles sont présentes sur GitHub. Il y a des archives GZIP qui sont accessibles sur GitHub et sur Zenodo. Il y a un accès Sparkle. On n'a pas fait beaucoup de publicité là-dessus parce que rien n'est fait pour éviter les conséquences de requêtes qui saturerait le dispositif. Le dispositif au sein de Data & Musée nous a donné pleinement de satisfaction. Maintenant, pour une utilisation plus large et une ouverture très large de ça, il faudrait sûrement tout un travail d'ingénierie autour du dispositif pour qu'on évite la saturation des requêtes. La saturation, il faut bien voir que sur des requêtes Sparkle, elle ne vient pas forcément que trop de gens consultent le graphe, mais que certaines requêtes demandent une capacité trop grande et correspondent par exemple à un trop grand nombre de réponses et qui arrivent à saturer le logiciel d'interrogation. On a un travail en cours pour améliorer tout un tas de choses autour de ça. En particulier, les pages web générées par des référencements de chacune des URI qu'on a produites. On est en train d'améliorer ça. On est aussi en train de compléter et d'avoir beaucoup plus de réponses sur tout ce qui est technique, domaine, période, pour compléter le graphe avec ses liens avec l'extérieur. Quand on n'a pas de lien avec l'extérieur, on a produit une URI, une description qui est locale à notre dispositif. L'intérêt, c'est évidemment de produire le plus de liens possibles avec l'extérieur. Je mettrai à disposition la présentation. J'ai indiqué des publications qui détaillent un peu ce que j'ai présenté là rapidement. et puis, je mentionne qu'il y a des travaux en cours avec des partenaires extérieurs qui sont intéressés à utiliser ce jeu de données dans le cadre de travaux sur des méthodes de machine learning. et puis, j'ai le sentiment qu'il y a moyen d'être contributeur à travers ce qu'on a fait sur la constitution d'un vocabulaire pour décrire le patrimoine culturel francophone. Voilà mes conclusions et je suis à votre disposition si on a un temps de questions-réponses maintenant. Merci beaucoup, Jean-Claude. Un grand merci. On peut prendre une question et puis les autres pour y répondre sur le chat si vous voulez bien. Je ne vois pas de questions dans l'immédiat d'ailleurs. À moins que j'en ai raté une. S'il y en a une. S'il y en a une. S'il y en a une. Il y en a une de Cattel Briat. Oui. Y a-t-il eu une démarche auprès du CRM SIG pour discuter des propositions d'enrichissement du CIDOC CRM ? Non. Non, il n'y a pas eu de démarche. En fait, par rapport à notre utilisation du CIDOC, notre préoccupation, ça a été d'aller assez vite parce que on avait des préoccupations de résultats pour le projet Data et Musée. et on n'a pas mis des ressources sur cette communication-là. Je pense qu'on entre maintenant dans une phase plus de pérennisation, d'exploitation, d'un ensemble de résultats qui ont été obtenus dans Data et Musée. Et c'est maintenant qu'on va avoir plus ces démarches de communication et éventuellement de propositions vis-à-vis d'autres partenaires, disons. Merci beaucoup. Comme je viens de mettre dans le chat, si vous êtes un peu encore disponible, Jean-Claude, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur le chat. On peut continuer à parler de ce sujet-là. sur le chat.